peuple de dieu shalom aujourd'hui nous allons méditer avec le plus beau verset de la bible car la bible c'est comme une lettre que dieu nous a écrit et dans cette lettre dieu nous parle et nous rassure de sa protection la délivrance la santé la prospérité et la vie éternelle voilà pourquoi nous devons lire quotidiennement la bible car c'est la parole de dieu avant de commencer si c'est votre première fois de tomber sur notre chaîne nous vous supplions d'aimer la vidéo la partager et surtout de vous abonner à la chaîne youtube merveille m de dieu pour ne pas louper une de nos prochaines vidéos merci beaucoup psaume 20 verset 4 qu'il te donne ce que ton coeur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins nombre 6 verset 24 à 26 24 que l'éternel te bénisse et qu'il te garde 25 que l'éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce 26 que l'éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix philippiens 4 verset 19 et mon dieu pour voir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en jésus-christ psaume 34 verset 8 santé et voyez combien l'éternel est bon heureux l'homme qui cherche en lui son refuge de théronome 30 verset 16 16 car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel ton dieu de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel ton dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession psaume 23 verset 1 à 2 quantique de david l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien 2 il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles proverbes 16 verset 20 à 21 20 celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'éternel est heureux 21 celui qui est sage de coeur est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente le savoir luq 6 verset 27 à 28 27 mais je vous dis à vous qui m'écoutez aimez vos ennemis faites du bien à ceux qui vous haïssent 28 bénissez ceux qui vous maudissent prier pour ceux qui vous maltraitent 1 pierre 3 verset 9 ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure bénissez au contraire car c'est à cela que vous avez été appelé afin d'hériter la bénédiction jérémie 29 verset 11 car je connais les projets que j'ai formé sur vous dit l'éternel projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance proverbe 16 verset 3 recommande à l'éternel tes oeuvres et tes projets réussiront jérémie 17 verset 7 à 8 7 béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance 8 il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit 1 1 1 Sous-titrage FR ?